Bienvenue à cette quatrième, sinon troisième partie de la formation 4 étapes pour créer un business rentable sur internet. Si tu as bien suivi la première partie, le premier module, le deuxième module, le troisième module, il s'agit maintenant de comment créer vos premières offres pour faire vos premières ventes. Je suppose que tu as découvert, tu as identifié déjà ta niche, tu as identifié déjà le domaine, le business que tu veux faire, ce que tu veux vendre. J'imagine que tu as créé déjà une base de données clients. Ce qui te revient simplement maintenant à faire, c'est de créer ta première offre en utilisant des techniques bien adaptées. Alors, une fois que tu as déjà ta base de données clients, chaque fois que tu as une offre, ou bien chaque fois que tu as quelque chose à vendre, il te suffira simplement de créer l'offre. Alors, de façon pratique, comment ça se passe, j'irai dans ma note et je te parlerai de comment créer vos premières offres pour faire vos premières ventes. Comme tu as déjà ta base de données clients, tu vas juste suivre les étapes suivantes pour créer ta première offre et faire tes premières ventes. Première étape, il s'agira donc de créer une page de vente. Une page de vente, tout comme la page sur laquelle tu es parti et tu as vu un peu ce que tu veux acheter, ce que tu veux acheter. Il y a une page que je t'avais, sur laquelle je t'avais envoyé grâce à mon tunnel de vente. Donc, à partir de cette page de vente, tu vois un peu la description de ce que je voulais te vendre. Donc, tu as vu que je voulais te vendre quatre modules de cours ou de formation sur les étapes à suivre pour créer un business rentable sur Internet. À partir de cet instant, tu es descendu, tu as cliqué sur « Je veux l'offre » et tu es parti sur la page de paiement. Donc, la page de vente, qu'est-ce que cela contient? Ça, rappel seulement, qu'est-ce que tu veux vendre? Si c'est un produit physique, si c'est un produit physique ou si c'est un service ou si c'est un produit d'information comme un e-book, une formation ou un coaching. Ta page de vente va faire le résumé de ce que tu veux vendre. Je suppose que tu veux vendre un produit d'information comme un e-book. Un e-book, je prends juste un exemple. Cinq clés pour réussir son mariage. Cinq clés pour découvrir sa mission de vie. Tu mets la photo de ce que tu veux vendre. Tu décris un peu ton produit. Tu mets un peu ce que le produit peut apporter à ton client s'il achetait. Et tu mets un peu les raisons pour lesquelles tu as créé le produit si tu en es le propriétaire ou les raisons pour lesquelles tu as choisi ce produit si tu es en affiliation. Et pour finir, tu mets s'il y a des témoignages de quelques-unes personnes, de quelques personnes qui ont eu à utiliser ce produit et quels ont été les résultats. Donc, de façon brève, ta page de vente, c'est une page qui présente ce que tu veux vendre comme produit. Pourquoi le produit? Qu'est-ce que le produit va apporter à ton client s'il décidait de l'acheter? Quel est le contenu de ce produit? Si c'est un produit d'information comme un e-book ou si c'est une formation, quel sera le contenu de la formation comme la page sur laquelle tu es parti d'ailleurs pour acheter cette formation? À partir de cet instant, le client, il verra de façon globale et résumée ce à quoi il va s'attendre. Et ce n'est pas fini. Excusez-moi pour la batterie qui est un peu faible. À partir de cette page de vente, tu mets une action pour que le client puisse se décider. Je veux cette offre. Je veux profiter de cette offre comme ce que je t'avais donné. Et il suffit que le client clique sur « Je veux cette offre ». Ça va la mener directement sur une autre page qu'on appelle la page de paiement. Et sur cette page de paiement, tu vas entrer, tu vas mettre un formulaire qui va demander les informations du client, les informations bancaires, si c'est à travers une carte Visa que le client doit faire le paiement ou à travers un compte Paypal que le client doit faire le paiement. Et à côté, tu mets un petit résumé de ce qu'il va recevoir et un bonus comme la page de paiement sur laquelle tu es parti pour faire le paiement de cette formation, de ce coaching. Une fois que le paiement a été effectué selon le montant et le prix que tu aurais défini, alors voilà encore un autre aspect. Il ne faut pas définir un prix trop élevé pour faire fuir le client. Et il ne faut pas définir aussi un prix très bas pour amener le client à voir que ce que tu veux lui vendre n'a pas de valeur. Il faut rester un peu dans les normes. Donc, tu fais un tour sur Internet et tu vois un peu ce genre de formation ou ce genre de produit, combien les gens en vendent sur le marché. Et tu pourras fixer donc ton prix pour ne pas faire fuir le client ou pour ne pas amener ton client à ignorer ou à minimiser ce que tu veux lui apporter comme valeur. À partir de cet instant que le paiement est fait, tu l'envoies directement sur une page qu'on appelle page de remerciement. Et sur cette page de remerciement, tu as encore deux possibilités. Tu peux juste le remercier pour avoir acheté cette offre, ce produit que tu lui as présenté. Et tu lui dis, tu recevras donc ton produit dans quelques instants dans ta boîte e-mail ou je ne sais quoi. Si c'est un produit physique, alors contacte ces adresses-ci pour recevoir ton produit et il y aura une livraison à domicile. Donc, sa page de remerciement peut comporter cela. Mais autrement dit, la deuxième possibilité, sur la page de remerciement, tu peux créer encore une autre offre en ce qu'on appelle off-sell. C'est de proposer encore une autre offre qui soit vraiment accrochante à ton client et tu peux avoir la chance que ce client puisse quand même acheter cette offre. Donc, après cette étape de remerciement, tu vas créer ce qu'on appelle newsletter. Voilà un peu de façon détaillée. Newsletter, c'est simplement une campagne mail que tu peux envoyer à ta base de données client pour un certain nombre de jours. Donc, une fois que tu as déjà créé la base de données client, tu vois maintenant l'importance. Cette base de données client te permet de relancer tes clients chaque fois que tu as une offre. Imaginons que tu as lancé une offre dans la base de données et que tu as constaté que beaucoup n'ont pas acheté ou bien qu'il n'y a pas beaucoup de clics sur ton lien, sur ton tunnel de vente. Il suffira donc à travers ton newsletter pour relancer ta clientèle, relancer tes clients au travers de la base de données client que tu as déjà pu constituer. Donc, voilà un peu comment faire tes premières ventes. Pour faire tes premières ventes, il faut forcément qu'il y ait des offres parce que tu as déjà une base de données client. Il va falloir donc mettre le client face à des offres. Et lorsque l'offre est accrochante, le client peut acheter et c'est quand le client achetait que tu feras tes premiers revenus. Donc, pour commencer à gagner sur Internet, il suffira donc de suivre ces étapes. 1. Définis ce que tu veux vendre. Définis le service ou les prestations que tu veux vendre. Autrement dit, définis ta niche ou définis ton business. Et deuxième étape, créer maintenant une base de données client à travers les moyens que je t'ai déjà laissés et à travers les ressources que je t'ai laissées dans les modules. 3. Tu crées maintenant ta première offre. Et lorsque l'offre est accrochante, tu feras tes premières ventes. Et lorsque tu fais tes premières ventes, tu feras donc tes premiers revenus sur Internet. C'est vraiment simple. Ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit juste de suivre ces étapes de façon terre à terre, pas à pas, pour pouvoir quand même faire ses premières ventes et gagner ses premiers euros ou ses premiers services sur Internet. Voilà. Je te donne rendez-vous pour le prochain module. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !